Juste un mot concernant la grande distribution avec l'annonce d'un rapprochement amical proposé par le canadien Couche-Tard avec le groupe Carrefour. Un rapprochement que vous désapprouvez ? D'abord je méfie toujours de ces termes amicals. Bon, il faut toujours voir ce qu'il y a derrière. Simplement, regardons de quoi il s'agit. Carrefour, c'est le premier employeur privé de France. Carrefour, c'est un chaînon essentiel dans la sécurité alimentaire des Français, dans la souveraineté alimentaire à laquelle je suis viscéralement attaché comme ministre de l'Économie et comme ancien ministre de l'Agriculture. Et j'ai vu pendant la crise de la Covid, le premier confinement, à quel point la sécurité d'approvisionnement, c'est vital pour nous tous. Le jour où vous allez chez Carrefour ou chez Auchan ou chez Leclerc et qu'il n'y a plus de pâtes, plus de riz, qu'il n'y a plus de biens essentiels, vous faites comment ? Donc ce qui est en jeu, c'est la souveraineté alimentaire des Français. Donc de ce point de vue-là, l'idée que Carrefour puisse être racheté par un concurrent étranger, a priori, je ne suis pas favorable à cette opération. Alors vous me direz, est-ce qu'on a les moyens ? Comment vous y opposer ? Il y a un décret qui s'appelle le décret sur le contrôle des investissements étrangers en France, qui nous permet de donner ou non notre accord à des opérations de ce type-là. C'est le ministre de l'Économie et des Finances qui donne, oui ou non, son accord. Je le redis, a priori, je ne suis pas favorable à cette opération. Et lorsque nous avons examiné la fameuse loi sur les PME, les entreprises, la loi Pacte, nous avons complété le décret sur les investissements étrangers en France. Et nous avons rajouté mot pour mot que la distribution alimentaire est soumise à accord préalable du ministre de l'Économie et des Finances quand il y a une opération de ce type-là. Je le redis, a priori, je ne suis pas favorable à une opération qui pourrait... Le question, vous vous y opposerez ? Si l'opération se poursuit, moi je le redis, la souveraineté alimentaire passe avant tout. Les téléspectateurs qui nous écoutent se disent, mais demain, quel va être l'impact sur l'emploi ? Premier employeur privé de France, est-ce que notre souveraineté alimentaire sera garantie ? Je préfère dire les choses clairement, nous ne sommes pas, a priori, favorables à cette opération. Merci. Merci.